Un, deux, un, deux, un, deux. Il suffit de faire ça. Ah oui. Excusez-moi. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va accueillir Jacques Lacourcière pour un quatrième cours de l'histoire du Québec. Puis le sujet d'aujourd'hui, c'est une lente agonie qui va couvrir la période de 1713 à 1760. Alors, au niveau de la matière couverte, bien, beaucoup de choses. En fait, la colonie va se fortifier, surtout à Montréal, la forteresse de Louisbourg, la construction du Chemin du Roi, les forges de Saint-Maurice, la construction navale, la traite des fourrures, les pêcheries, puis aussi, bon, la déportation des Acadiens, puis la guerre de la conquête. Ça va être une période assez riche en événements. Ça va être le fun. Puis aussi, on vous invite, mercredi prochain, une conférence sur le territoire québécois donnée par Léon Snow, le géographe. Ça devrait être aussi un sujet assez intéressant. Il va se pencher sur la question du territoire. Sa conférence s'appelle « Québec, quel territoire pour quelle nation? » Alors, bien, sans plus tarder, Jacques Lacourcière. Oh, oh. Oh, voilà. Il ne faut pas que je me suis pas à côté. Non, non, non. Non, non, non. Non, c'est arrivé au Salon des livres de Québec. Il y a un auteur qui avait peut-être un coup trop solide. Et puis, il est allé pour s'asseoir, mais il s'est assis juste à côté de sa chaise. Mais, comme c'est un journaliste du soleil, ça n'a pas fait la manchette. Lors de la dernière rencontre, on a vu que le traité d'Utrecht de 1713 avait amputé passablement le territoire de la Nouvelle-France. Et à ce moment-là, on avait perdu l'Acadie, on avait perdu Terre-Neuve, on avait perdu la Baie-du-Ton. Les Iroquois étaient devenus sous-gouverne pas mal des Anglais. Et le chanement de Gros a dit à ce moment-là que c'était un colosse aux pieds d'argile et que c'était l'annonce de la fin de la Nouvelle-France. Mais par contre, de 1713 à 1745, c'est une période de paix. C'est donc 30 ans de paix au cours desquels on va essayer de fortifier la colonie. Et on s'était rendu compte qu'il y avait trois possibilités d'attaquer, même quatre possibilités d'attaquer la colonie. Il y avait d'abord le fleuve Saint-Laurent, on pouvait le remonter en venant d'Europe, mais on pouvait aussi partir de la région des Grands Lacs, descendre le fleuve Saint-Laurent, venir attaquer Montréal et ensuite attaquer Québec. Il y avait aussi l'ancienne rivière des Iroquois qui était la rivière Richelieu et les treize colonies pouvaient à ce moment-là traverser le lac Georges, c'est-à-dire l'ancien lac Saint-Sacrement, le lac Champlain et descendre la rivière Richelieu et à ce moment-là marcher sur Montréal, c'est-à-dire naviguer sur Montréal. On le verra aussi en 1775, il y a une autre armée qui, elle, va remonter la rivière Kénébec et descendre la rivière Chaudière pour marcher sur Québec avec Bénédicte Tarnold lors de l'invasion américaine de 1775. Donc, il y avait plusieurs voies possibles d'attaquer le cœur de la colonie qui était la vallée du Saint-Laurent. Or, on s'était dit, on va profiter de ces années de paix-là pour fortifier la colonie. Et la première ville qui était assez mal défendue, c'était quand même Montréal. Et on va, à ce moment-là, décider d'entourer Montréal d'un mur, un peu comme Québec, un peu des fortifications de Québec. Il y avait eu déjà dès 1642, dès la fin de l'année 1642, on avait construit un genre de petit fort avec un genre de muret en pieux. Et lorsqu'au début du XVIIIe siècle, on a encore à Montréal une mauvaise fortification en pieux de bois. Et les pieux, très souvent, sont pourris. On va donc décider, à ce moment-là, de construire un mur de fortification. Ça va prendre quand même presque 25 ans avant que le mur soit complété. Ce mur-là, il y avait 14 pieds de haut, donc à peu près un peu moins de 5 mètres. Il était en pierre solide. Et il y avait 8 portes qui donnaient, entre autres, une porte qui est devenue assez célèbre qu'on appelle la Porte Québec. Qui est à la hauteur de la rue Béry. Les fortifications commençaient à peu près à la hauteur de la rue Méguil jusqu'à la rue Béry. De la rue Saint-Antoine au fleuve Saint-Laurent. Et le roi avait peu d'argent à ce moment-là. Il ne faut pas oublier qu'on est à la fin du règne de Louis XIV. Ces guerres avaient complètement ruiné le trésor royal. Or, on va tomber dans la régence. Et on va forcer les gens de Montréal, par corvée, à venir travailler ou à fournir de la pierre. Les sulpiciens, qui étaient les seigneurs de l'île, vont être obligés de contribuer pour 2 000 livres. Les habitants de Montréal vont être obligés de contribuer pour 4 000 livres. Et il va y avoir donc des corvées, ce qui va faire qu'il y aura un certain mécontentement. Entre autres, du côté des gens de Longueuil. Et les gens de Longueuil vont même fomenter un genre de mini-soulèvement. Et il y aura... Plusieurs ont fait... L'esprit, vous savez, ça se maintient. Mais à la différence des fusions et des diffusions, à ce moment-là, c'était beaucoup plus la confusion. Et on a arrêté un certain nombre de personnes qui ont été emprisonnées. Mais quand arrive le mois de décembre, on va les libérer. Et on se dit que les conditions de la prison de Montréal sont tellement mauvaises qu'on ne veut pas qu'ils meurent de froid pendant l'hiver. Donc... Juste pour avoir une idée, vous disiez 2 000 et 4 000 livres, ça représente à quoi aujourd'hui? Pardon? 2 000 et 4 000 livres, ça... On ne le sait pas trop. Le gouverneur avait un salaire annuel d'à peu près de 3 000 livres. Bon, si on calcule aujourd'hui que le premier ministre a peut-être... Je pense qu'à Ottawa, c'est 235 000, quelque chose comme ça, 240 000. Mais on n'a pas de comparaison. Certains ont dit que la livre allait 25 cents, l'autres ont dit que la livre allait 10 dollars. Mais il faudrait faire des équivalences assez difficiles à faire, en partant, mettons, du prix du pain, du salaire des ouvriers, tenir compte des récoltes, de sorte que peu de gens se risquent à établir maintenant un montant réel. Mais c'était quand même un montant assez imposant. Donc... Les gens de Longueuil, là... On dit que les cachots de Montréal sont si affreux que les prisonniers courent le risque de périr s'ils y restaient. On va arrêter donc les 10 principaux chefs du mouvement, ils vont être emprisonnés à Montréal. La prison était, je pense, là où est aujourd'hui le premier palais de justice, l'ancien palais de justice, entre l'hôtel de ville et le palais de justice actuel. C'est là où était la prison. Mais les prisonniers, on le verra tout à l'heure un peu plus loin aussi, à ce moment-là, si on arrêtait un père de famille, on emprisonnait la famille avec. La femme et les enfants. Et si c'était l'homme seul qui était emprisonné, il fallait que sa famille le nourrisse. Les prisonniers n'étaient pas nourris. Mario Dumont, c'est le plus solide. C'est à la fin des années 1730 que Montréal est donc ceinturée d'un mur en pierre. Et je ne sais pas si vous allez dans le bout quotidien de la presse, on a la ruelle des remparts, la ruelle des fortifications, c'est-à-dire. On a le restaurant des remparts, si vous descendez, vous allez avoir des restes de murs. Il y a un petit bar aussi où il y a un reste de murs. Mais si vous allez au nord de l'hôtel de ville, au champ de Mars, il y a encore des pierres qui restent là et qui rappellent que Montréal est une ville fortifiée comme Québec l'a été. Sauf que début 19e siècle, on va démolir les murs de Montréal. Parce qu'on dit que ça ne sert plus et qu'à ce moment-là, c'est un empêchement. Et les murs étaient à l'extérieur entourés d'un fossé d'à peu près deux mètres et demi. C'était sept pieds de profond. Donc, c'était quand même assez bien défendu. Québec, ça va être un peu la même chose, sauf qu'il y avait déjà sur le Cap-au-Diamant la redoute qui avait été construite par Fontenac en 1693. Cette redoute-là, aujourd'hui, est assez délabrée. Moi, je me rappelle, je l'ai visité il y a quelques mois avec les gens de la Défense nationale et aussi les gens du vérificateur général du Canada. Et actuellement, ça serait probablement la gouverneure générale qui en hériterait. Et on veut pour 2008 faire une exposition là. Vous appelez ça la redoute de Fontenac? C'est un bâtiment en pierre qui servait de lieu défensif. C'est-à-dire que c'était percée de meurtrière et on pouvait se retirer là pour attaquer l'ennemi qui voulait s'emparer de la ville. On va aussi établir deux redoutes. La redoute Dauphine, qui est là où est le parc de l'artillerie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un... C'est là où vous étiez? C'est là où vous étiez? C'est là où j'ai visité. Bon, vous avez la redoute Dauphine avec les murs, vous savez, c'est pour la défense de la basse-ville du côté de la rivière Saint-Charles. Et ça va prendre un certain temps, c'est seulement à partir de 1820 qu'on aura les fortifications telles qu'on les connaît aujourd'hui. Mais Québec, c'est une ville naturellement défendable, surtout la Haute-Ville, et ce qui était le moins défendable, c'était la basse-ville. Et à la basse-ville, on aura quand même, là où est le cul-de-sac, la maison Chevalier. Aujourd'hui, c'est une rue, mais à l'époque, début du 18e siècle, les bateaux se rendaient jusqu'au bout de ce qu'on appelle la rue du cul-de-sac, donc aujourd'hui, là où est la maison Chevalier. Pardon? Le musée de la civilisation, c'est sur la route Dauphine, pardon, Dalousie, mais c'est plus à l'ouest. Oui. Donc, Québec, à Québec, la différence, si à Montréal, les gens ont dû défrayer le coût de la construction des fortifications, à Québec, c'est le roi qui va l'absorber, parce que c'était la capitale. Il y a aussi la rivière Richelieu, et à ce moment-là, on va construire un nouveau fort en pierre à Chambly. C'est en 1711, c'est la construction du fameux fort de Chambly, qui est encore, c'est à visiter, c'est un fort qui est administré par Parc Canada. Et on dit dans un texte d'époque, on peut y placer dans ce fort 40 pièces de canons et 36 pierriers, c'est des petits canons, c'est plus petit. « 500 hommes peuvent y faire le service et 1000 y peuvent être à couvert en cas de besoin. On peut y mettre des vives pour la subsistance de ce nombre d'hommes pendant un an et des munitions de guerre, autant qu'il peut y en avoir besoin et pour autant de temps qu'on voudra. » En fait, Monseigneur, ce fort doit être regardé comme le rempart du Canada du côté d'en haut. Et on va aussi construire un autre fort au lac de Champlain, qui va être le fort Saint-Frédéric. Ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'on va fortifier, mettons, par exemple, la frontière vis-à-vis les 13 colonies, les néo-angleterriens vont aussi construire des forts à peu près dans la même région. On va construire des forts, mettons, à Oswego, et il va y avoir une ligne de forts à peu de distance du côté français et du côté anglais. Et lors de la guerre de la conquête, ce sera les tentatives pour défendre ces forts-là ou pour s'en emparer. À l'Est, on a vu que l'Acadie était devenue possession anglaise, mais par contre, l'île royale va demeurer à la France comme Saint-Pierre-et-Miquelon. Or, on décide de fortifier l'île royale en construisant une forteresse extrêmement imposante à Louisbourg. Sauf que cette forteresse-là, ça va être un nid à chicane, ça va être mal bâti, il va y avoir beaucoup de malversations, et ça sera quasi indéfendable. Mais par contre, on pouvait facilement accueillir dans la rade une centaine de navires. Par exemple, en 1717, il y a 33 navires qui jettent l'angle dans la rade de Louisbourg. En 1726, il y en a 118. La population aussi va grossir, augmenter assez rapidement. En 1715, à peu près un millier d'habitants. En 1723, 3 250. Et en 1740, à peu près 4 000. Mais, on va appeler ça le Gibraltar d'Amérique. Sauf que pour un Gibraltar, on n'avait pas de singe là, hélas, parce qu'on avait dit à Gibraltar que tant qu'il y aura des singes, le Gibraltar demeurera possession anglaise. Et il y a des Arabes qui ont décidé peut-être de faire disparaître les singes. Et là, les soldats sont mécontents, ils vont se mutiner en 1744 et la forteresse elle-même va tomber aux mains des Anglais en 1745. Et Montcalm va écrire dans son journal « Quel couvrage qu'on y fasse, la place sera prise parce qu'on serait empêché de la descente. » On dit que ce n'est même pas capable d'empêcher quelqu'un de remonter le fleuve Saint-Laurent et de venir attaquer Québec et Montréal. Donc, c'est une dépense inutile, ça va coûter très cher au trésor royal, mais ce ne sera pas une place défendable. Et les deux villes qui se développent le plus, c'est quand même Québec et Montréal. Or, il faut attendre les années 1730 qu'on ait un chemin carrossable. Carrossable, c'est-à-dire sur lequel on peut voyager en carrosse, avec des chevaux. Et on va commencer à le construire, ça va prendre 31 ans avant qu'il soit complété. Et en 1737, ça prend quatre jours pour couvrir la distance des 200 000 qui séparent les deux villes. Le chemin du Roi a une largeur de 24 pieds. Il y a quelques ponts qui enjambent les ruisseaux ou les petits cours d'eau, mais sur les rivières, comme la rivière Saint-Maurice, la rivière Saint-Anne, la rivière Batiscan, la rivière Nicolette, la rivière Bécancourt, il y avait des bacs. On les travessait en bacs. Et il y avait à peu près à chaque endroit où il y avait un bac, on avait aussi des auberges où on pouvait changer les chevaux et y demeurer et aussi être capable de se sustenter. C'est une route, on va l'appeler le chemin du Roi, qui va devenir célèbre en 1967 et vous savez pourquoi, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais alors qu'à la même époque, entre Burlington et Amboy, on avait déjà une ligne de stagecoach, c'est-à-dire de voiture publique. Alors qu'ici, ça va prendre un certain temps avant qu'on ait vraiment un genre d'omnibus entre les deux villes. On va aussi, pendant cette période-là, développer l'effort du Saint-Maurice. Il y avait du minerai de fer en quantité assez imposante. Et là, on décide, à ce moment-là, c'est une compagnie privée, en 1729, c'est un marchand de Montréal qui est François Poulin de Frangeville, qui lui offre au ministre de la Marine, M. Moirapas, d'exploiter à ses frais les gisements de fer, moyennant quelques privilèges. Il veut tout simplement avoir le monopole pendant 20 ans. Et là, il va obtenir son brevet d'exploitation le 25 mars 1730. Et on va commencer par fabriquer des clous pour les fers de chevaux. Et après ça, on va faire d'autres ouvrages, entre autres. Mais pour qu'on puisse vraiment bien travailler, on va envoyer deux ouvriers à près de Boston. Près de Boston, il y a une forge qui s'appelle Sagus. Est-ce qu'il y en a qui s'appellent les forges du Saint-Maurice? Le téléroman avec Guy Dufresne. Moi, je me rappelle, j'étais recherchiste historien sur ça, je m'étais rendu à Sagus avec Guy Dufresne, et on avait regardé travailler les ouvriers parce que la forge a été conservée. Et ce qui nous avait frappé, c'est qu'il y a énormément de poussière dans ces endroits-là. Et les forgerons marchaient sans lever de poussière. Et ça, ça nous avait émerveillé. Et on avait été là où les gars prenaient un coup, et on essayait de trouver quel travail ils faisaient exactement en remarquant l'usure des chaussures. Mais c'est à Sagus qu'on va apprendre vraiment comment travailler aux forges du Saint-Maurice. On va aussi faire des couteaux, des haches, des outils. Et on va faire venir de France, François-Olivier de Vézin, qui est le maître de forges. On va lui construire une maison remarquable, dont les ruines subsistent encore au forge du Saint-Maurice. Et là, ça va devenir assez mal administré malgré tout. Et il va y avoir une faillite en 1741. Et à ce moment-là, les forges vont devenir des forges royales, administrées par l'État. Et ça va changer un peu le style de fabrication. On fabriquait déjà à ce moment-là des poêles, des poêles en fonte. On fabriquait des plaques à chauffer. On fabriquait des bombes. Les bombes, c'est les bouilloires. Des chaudrons de fonte. Et après 1741, on va commencer à fabriquer des boulettes canons. Et avec le Mercier, qui était responsable des munitions, on va commencer à essayer de couler des canons. Le seul problème, c'est qu'on ne travaille pas avec énormément d'attention, de sorte que les fameux boulettes canons, quand on va vouloir s'en servir, parfois ils sont trop gros. Ils ne rentrent pas dans la culasse. Parfois ils sont trop petits, puis ils tombent au bout du canon quand on a tiré. Quand va arriver l'invasion américaine, celui qui est propriétaire des forges Saint-Maurice va vendre des boulettes canons aux Américains aussi. De sorte que, lors du siège de Québec, les boulettes que les Anglais vont tirer sur les Américains sont des boulettes des forges, et les boulettes que les Américains vont tirer sur les Anglais seront des boulettes des forges. De l'âge du recyclage. Et entre 1741 et 1745, on évalue à 1,715,518,000 livres le fer forgé, 42,828,000 livres de marmite et autres ouvrages, 197 poils à chauffer, 73,243 boulettes canons de tout calibre. Mais le problème, c'est que les ouvriers des forges prennent un coût solide. On va supprimer la fête du patron, le Saint-Patron des forgerons, parce qu'on boit trop. Et en 1745, l'intendant va signer une ordonnance, et je cite, « qui porte règlement pour les ouvriers employés aux forges du Saint-Maurice au sujet des boissons, des vaches et des moutons gardés par eux, des heures d'ouvrage, des absences, des scandales et des bouches. » Et l'année suivante, l'intendant encore, lui, se plaint qu'il dit « nos poils et nos marmites sont très mal faits. Il se fait un dégât prodigieux de matière, ce qui ne révérait pas si nous avions des ouvriers entendus. » Donc, mais rien n'empêche que dans les années 1850, les forges du Saint-Maurice sera l'entreprise la plus importante au niveau du nombre d'employés pour l'Empire britannique. Et les forges vont cesser de fonctionner seulement en 1883. En 1752, on a un ingénieur français, c'est Louis Franquet, qui visite les forges, et il décrit ainsi les forges du Saint-Maurice. Il dit « Les logements affectés ou logis des ouvriers sont situés sur le même côté des forges, mais un peu plus éloignés. Ils sont plantés ça et là, sans aucune symétrie ni rapport de l'un à l'autre. Chacun a son logement isolé particulier, de manière qu'il y a une quantité de maisons, ainsi que de couverts et d'appentis pour magasins aux forges, au charbon et au feu et d'écurie pour les chevaux, dont l'entretien par l'économie doit constituer une grande dépense. Le principal bâtiment est celui du directeur. Quoique grand, il ne suffit pas à tous les employés qui ont le droit d'y loger. Il en coûterait moins cher au roi. Si tous les autres étaient rassemblés de même, n'aient à moins distribués en logements différents pour la commodité de chacun que pour les ordres du service. » Et il remarque que les ouvriers ont des drôles d'habitude. Il dit par exemple « Frottez l'essuyer aux étrangers pour avoir de quoi boire. » Et à ce moment-là, 1752, il y a 120 personnes qui travaillent aux forges du Saint-Maurice. On va aussi, pendant ces années-là, développer la construction navale. Sauf que les marchands vont préférer, comme c'est la paix, on peut avoir des relations commerciales avec les 13 colonies américaines et on va préférer acheter des navires construits en Nouvelle-Angleterre plutôt que d'encourager la construction navale à Québec. À Québec, il y aura deux principaux chantiers. Un, sur le bord de la rivière Saint-Charles et l'autre au cul-de-sac. Et les navires, certains seront vraiment imposants. Par exemple, on dit entre 1732 et 1735, on va construire 18 navires grâce à la puille royale. 21 autres sont lancés sans bénéfice de la gratification royale. Un de ces navires a quand même été construit à Chambly. et le 15 mai 1738, le roi autorise la mise en chantier d'une flûte. Une flûte, c'est un genre de bateau assez lancé pour la marine royale. Le bâtiment va servir au transport des troupes et du matériel de guerre. Il va être capable il va être armé de 40 canons. Sa longueur 119 pieds et sa largeur 31 pieds 10 pouces. Sa profondeur 14 pieds. Et le roi demande qu'on utilise des ferreux fabriqués au fard du Saint-Maurice pour ces navires-là. Il y a un problème, c'est que c'est des navires en bois et il y a des gens, les ouvriers qui travaillaient au chantier naval de Québec qui se servaient beaucoup de retails de bois. On faisait passer ça pour des copeaux. Et l'intendant en 1740 au mois d'octobre, l'intendant encore établit le règlement suivant. Nous pourrons les ouvriers employés aux dix chantiers enlevés n'ayant emporté aucun copeau qu'à l'heure du midi et le soir après le son de la cloche. Nous serons censés copeaux les renures des pièces et des bordages quelques petites qu'elles soient ni même ce fait avec la hache qui pourrait se servir à faire des coins ou des gouvernables. Défendre aux ouvriers et aux journaliers employés ou dix chantiers, défendre ni débiter aucune pièce de bois pour en faire des éclats, pour les confondre ensuite avec les copeaux, à peine de 20 livres d'amende, comptés contrevenants et de la prison. Faisons pareille défense à tous autres, même aux personnes de sexe et aux enfants de quartier et autres qui deviennent ramasser les copeaux au chantier du roi pendant les heures de travail, à peine de trois livres d'amende contre ceux qui seront surpris en contravention. Et les pères et mères seront responsables de la dite amende que leurs enfants auront encourue. Ça, on va le retrouver en 1758 avec l'intendant Bigot quand il va interdire aux enfants de glisser dans la côte de la montagne sous peine d'amende. Et on va dire que les enfants resteront en prison tant que les parents ne paieront pas l'amende. si vous avez eu un enfant très étonnant. La solution était là. Et à la fin des années 1740 l'intendant encore sévit contre ceux qui quittent le chantier pendant les heures de travail pour aller prendre un verre ou fumer dans l'un des nombreux cabarets qui se sont installés dans le voisinage. Et avant l'année c'est-à-dire à la fin du siècle précédent on avait interdit aux gens de fumer sur la rue sous peine d'amende. À cause parce que dans les chantiers il y avait tellement de copeaux qui traînaient qu'on pouvait mettre le feu facilement. Et ce qui va arriver c'est que on va avoir un petit problème à un moment donné avec un navire qui s'appelle l'Orignal. C'est un très gros navire qui peut avoir duquel il doit y avoir 72 canons. et on va le construire au complet la journée du lancement. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le lancement d'un navire? Entre autres au chantier Davis Building. C'est que moi je me rappelle vous allez le plus près du rivage pouvoir glisser le bateau et quand il rentre dans l'eau l'eau se retire mais après ça il y a une moyenne vague qui revient et vous êtes mouillé jusqu'aux genoux. Ah, dans le cas de l'Orignal c'est pas ça qui s'est produit. Le navire a commencé à glisser parce qu'on met toujours une matière grasse sur les les potes en dessous le navire a glissé 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 et il a sombré. Il n'a jamais flotté. Disons que c'était une très mauvaise note pour les chantiers de construction navale de la région de Québec. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais peut-être qu'il y a eu une enquête en voyant. chasse et pêche on va quand même continuer à chasser beaucoup le loup marin pour fabriquer des manchons avec la peau. Et on va aussi faire beaucoup moins de traits des fourrures parce que il y aura d'abord une compagnie qui va faire faillite au début du 18e siècle. Ce qui va arriver c'est qu'au début du 18e siècle la mode va changer. parce que la peau de castor on la rasait et on faisait du feutre avec les poils de castor et on faisait des chapeaux avec ça. Sauf qu'au tout début du 18e siècle plutôt que d'avoir un large rebord on a un rebord très étroit ce qui fait que ça prend beaucoup moins de poils de castor pour faire des chapeaux. et comme il y a eu une surproduction le castor pourri dans les ports de France et la compagnie des habitants d'ici va faire faillite. Or il va y avoir aussi les anglais de Nouvelle-Angleterre payent beaucoup mieux que les français de sorte qu'on va aller vendre ces castors aux anglais. il va y avoir des législations pour essayer d'empêcher la vente du castor aux anglais mais même il y a des peines assez sévères mais ça n'empêche pas les gens d'aller vendre leur castor là-bas mais sauf que l'intendant dit oui mais les français nous on achète le castor gras alors que les anglais achètent le castor sec. Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Bon. Un castor il a toujours des poils superflus et il faut faire tomber ces poils-là en les portant sur soi. On se faisait des genres de manteau mais le poil qui allait sur le corps or les huiles du corps faisaient tomber les poils superflus et on appelait ça du castor gras et il y avait seulement le beau petit duvet qui restait le castor vert ou le castor sec c'est celui-là qui n'était pas porté. Et je ne sais pas si je vous l'ai conté déjà ça quand on a voulu avoir des esclaves au début des années 1670 Ruedes d'Auteuil qui était le procureur général avait demandé à Louis XIV l'autorisation d'importer des noirs est-ce que j'en ai parlé? Non. Qui voulait importer des noirs ici or les autorités ruedes ont dit non non les noirs dans la vallée du Saint-Lerain il fait tellement froid qu'ils vont mourir de froid or Ruedes d'Auteuil a dit non 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 on va le faire porter l'hiver des manteaux de peau de castor et juste avec le surplus de la valeur des castors on va être capable de les nourrir C'est bien calculé Mais le roi a dit non quand même Donc le commerce se développe quand même assez facilement entre 1713 et 1745 Mais c'est cette période là aussi qu'on veut ouvrir de nouvelles régions et à ce moment là renaît l'idée de se rendre en Chine par l'ouest on a vu que Jacques Cartier cherchait la route des épices on a vu que Samuel de Champlain cherchait aussi les épices Cavalier de la Salle va essayer de se rendre lui aussi il va découvrir quand même l'embauchure du Mississippi mais il va tellement parler de la Chine que son petit fief que les Sulpiciens lui ont donné va s'appeler la Chine ça porte encore son nom là à Montréal et là c'est la Véranderie Pierre Gauthier de la Véranderie qui lui décide de marcher vers l'ouest sauf que plus on avance vers l'ouest moins il y a de castors plus il y a de bison et les Indiens ne portent plus de manteau ne tuent plus de castors mais tuent plutôt du bison et se vêtent de peau de bison et il va donc réussir à convaincre les autorités d'autoriser son départ et l'historien Antoine Champagne qui a écrit sa biographie résume ainsi les objectifs visés premièrement la découverte de la mer de l'ouest et de la route de l'Orient donc ça refait surface des années 1730 se rendre en Chine en marchant vers l'ouest on appelle ça aussi la mer vermeille on dit que la découverte de l'ouest lui-même et l'agrandissement du territoire français le développement du commerce de la colonie et l'établissement de forts réguliers non seulement comme tremplin mais comme instrument nécessaire à la fois à la découverte à la conquête et au commerce et cinquièmement l'évangélisation des sauvages grâce à la présence d'un missionnaire bon le roi va l'autoriser à la condition que la véranderie finance son expédition il va seulement lui donner 2000 livres pour acheter des cadeaux pour les amérindiens parce que chaque fois qu'on prend contact avec une nouvelle nation amérindienne il faut les amadouer il faut leur donner des cadeaux et c'était normal que le roi paie les cadeaux mais pour financer son expédition la véranderie va construire un certain nombre de forts et il va revenir régulièrement à Montréal vendre ses fourrures et moi j'ai calculé à un moment donné en deux ou trois ans il va parcourir à peu près 10 000 milles en canot je ne sais pas si vous savez il va se rendre mettons jusqu'à actuellement là où est la ville de Winnipeg il va revenir à Montréal il va aller un peu plus loin et à un moment donné c'est ses fils qui vont continuer à avancer et le 1er janvier 1743 ils arrivent au pied des montagnes rocheuses ce sont les premiers à parler des montagnes rocheuses et là ils rencontrent la tribu des mandanes et ils espèrent être capables de monter sur les montagnes et de continuer un peu plus loin pour essayer d'atteindre la fameuse mer Vermeille qui va les conduire peut-être jusqu'en Chine mais il n'y a plus personne qui veut leur servir de guide et sans guide il est à peu près impossible à ce moment-là de continuer plus loin mais c'est quand même assez important dans l'histoire de la Nouvelle-France ce sont des Canadiens ce n'était pas des Français les Lavérendry qui vont être les premiers à se rendre par voie de terre jusqu'aux montagnes rocheuses et ils vont installer planter ou creuser et cacher une plaque de plomb sur laquelle va être indiqué 1er janvier 1743 et cette plaque-là a été retrouvée il n'y a pas tellement longtemps j'en saute parce que là je vais arriver à notre première guerre qui est la guerre de succession d'Autriche on a vu que la guerre de 1701 c'est la guerre de succession d'Espagne chaque fois qu'un souverain meurt il s'agit de savoir qui on va mettre sur le trône est-ce que c'est quelqu'un qui est apparent à l'Autriche quelqu'un qui est apparent à l'Angleterre ou quelqu'un qui est apparent à la France or en 1740 l'empereur d'Autriche décède et à ce moment-là la France et l'Angleterre veulent absolument placer leur pion sur le trône mais la situation se détériore et on va c'est Marie-Thérèse à ce moment-là qui va faire appel à la France et à l'Angleterre et Louis XV préfère s'allier à la Prusse à l'Espagne et à la Bavière l'Angleterre vient prêter main forte à l'Autriche de sorte que là les pays s'unissent pour s'opposer et le 15 mars 1744 la France déclare la guerre à l'Angleterre dont le roi a dit le texte d'époque non content de détourner la cour de Vienne de toute idée de conciliation et de nourrir son animosité par les conseils les plus violents n'a cherché qu'à provoquer la France en faisant doubler être troublé partout son commerce maritime au mépris du droit des gens et des traités les plus solennaires l'Angleterre à son tour va déclarer la guerre à la France mais cette guerre là ne nous touchera pas nous dans la vallée de Saint-Laurent il y aura seulement Louisbourg qui sera attaqué et Louisbourg après un siège assez long une quarantaine de jours va capituler mais en 1748 la paix intervient par le traité d'Aix-la-Chapelle et là ça va être le statu quo en tebelum c'est à dire qu'on retourne comme avant la déclaration de la guerre les prises qu'on a faites on les remet ce qui fait que l'Angleterre va remettre à la France Louisbourg comme si rien n'était un peu qu'on le avait avec la traité de Rizwick en 1697 quand toutes les victoires de Pierre Lemoyne d'Iberville sa prise de la baie du Thion sa prise de Terre-Neuve on va retourner au statu quo en Tebelum en 1749 les Anglais fondent une ville c'est la ville d'Halifax et ça ça va changer pas mal le paysage on a vu que la guerre s'est terminée en 48 en 49 on fonde donc Halifax et il y a les Acadiens depuis 1713 la majorité des Acadiens n'ont pas voulu prêter serment d'allégeance au roi d'Angleterre de sorte qu'ils sont devenus des étrangers sur leur propre terre ils sont donc ils ne sont pas sujets britanniques vu qu'ils n'ont pas voulu prêter serment au roi d'Angleterre les missionnaires vont faire du chantage auprès des Acadiens et auprès aussi des Abénaki leur disant que si vous acceptez pour les Acadiens de prêter serment on va nous se retirer donc vous n'aurez plus de prêtres catholiques avec vous autres les Indiens un peu la même chose on va faire du chantage et là il faudrait lire le livre de Micheline Dumont Johnson les missionnaires apôtres ou agitateurs en Acadie et pour moi c'est beaucoup plus agitateurs qu'apôtres d'ailleurs le père Roll va se faire tuer dans une embuscade et la situation va se détériorer on sent qu'une nouvelle guerre s'en vient à ce moment là on n'est pas assuré du tout de la fidélité des Acadiens d'autant plus qu'ils habitent ils occupent les meilleures terres ils ont fait des aboiteaux ils ont réussi à dompter un peu la mer pour avoir plus de terres cultivables et là on va songer à les déporter moi j'ai toujours dit j'ai donné une conférence il y a quelques années à l'association des Acadiens des régions de Québec en leur disant si j'avais été un Anglais en 1755 je vous aurais déporté et voici pourquoi la meilleure d'ailleurs la France avait déporté une partie de la population du Palatin qui est entre l'Italie et l'Autriche au début des années 1740 c'était quelque chose qui n'était pas anormal que déplacer une population c'est la façon mais on va voir de quelle façon ça va se faire on va voir comment ça s'est passé avant de faire du sentiment faisons l'histoire pardon on va d'abord consulter le juge en chef de la Nouvelle-Écosse Jonathan Belker pour savoir si on peut déporter la population parce qu'il faut que ça soit légal il va dire je crois qu'il est de mon devoir de faire connaître les raisons qui me persuadent que nous ne devons pas permettre aux habitants français de prêter le serment ni les tolérer dans cette province premièrement depuis le traité d'Utrecht jusqu'à cette date ils se sont conduits comme des rebelles envers sa majesté dont ils sont devenus les sujets par la cession de la province en outre en vertu du traité ils devinrent des habitants de la dite province deuxièmement pour ces raisons les tolérer dans cette province serait contraire à la lettre et à l'esprit des instructions de sa majesté au gouverneur Cornwallis et à mon humble avis encourer le déplaisir de la couronne et du parlement et depuis troisièmement cela rendrait stérile les résultats qu'on attendait de l'expédition de beau séjour qui était un fort dont les Anglais vont s'emparer quatrièmement et entraverait d'une manière déplorable le progrès de la colonisation et empêcherait la réalisation des projets que la Grande-Bretagne avait en vue lorsqu'elle a fait des dépenses considérables dans cette province cinquièmement lorsque ses habitants auront de nouveau recours à la perfidie et à la trahison procédés dont ils se serviront certainement avec plus de haine que par le passé la province après le départ de la flotte et des troupes se trouvera dans l'impossibilité de les chasser de leur possession et là il arrive donc à la conclusion qu'il faut déporter la population d'autant plus que les Écadiens sont pas mal plus nombreux que les Anglais en Nouvelle-Écosse il y a donc un genre de disproportion et il ajoute une telle supériorité du côté de ceux qui ont juré de ne pas devenir sujet du roi est propre à inquiéter les colons actuels et à décourager ceux qui auraient l'intention de venir s'établir dans cette province car il est bien connu que s'ils prêtent serment ils ne se croiront pas engagés après en avoir obtenu dispense à ces causes à ces causes je crois que ces raisons et la nécessité impérieuse qui est la loi du moment de protéger les intérêts de sa majesté dans la province m'obligent à conseiller humblement la déportation de tous les habitants français d'autant plus que les anglais de la nouvelle écosse convoitent les terres et le bétail des acadiens et le 31 juillet 1755 Lawrence qui est le gouverneur écrit à Moncton Robert Moncton en parlant des acadiens afin de les empêcher de s'enfuir avec leurs bestiaux il faudrait avoir grand soin que ce projet ne transpire pas projet de déportation et le moyen le plus sûr pour cela me paraît de voir recours à quelques stratagèmes pour faire tomber les hommes jeunes et vieux surtout les chefs de famille en notre pouvoir vous les détiendrez ensuite jusqu'à l'arrivée des transports afin qu'ils soient prêts pour l'embarquement une fois les hommes détenus il n'est pas à craindre que les femmes et les enfants ne s'enfuient avec les bestiaux toutefois ils seraient très prudents pour prévenir leur fuite non seulement de vous emparer de leur chaloupe de leur bateau de leur canot et de tous les autres vaisseaux qui vous tomberaient sous la main mais en même temps de charger des détachements de surveiller les villages et les routes Winslow John Winslow c'est un lieutenant colonel c'est lui qui va aller à Grand Prix il va arriver à Grand Prix le 19 août et là il décide d'installer ses hommes près de l'église est-ce qu'il y a qui sont déjà allés à Grand Prix? pardon? c'est en je suis en Nouvelle-Écosse il y a une petite église mais c'est pas la même mais par contre ce qui est intéressant c'est que les pommiers qui sont là sont les pommiers qui avaient été plantés par des acadiens mais ils sont tellement vieux que les branches ont courbé ont rentré sous terre ont refait racine et c'est un nouvel arbre c'est de la sorte qu'il y a un enchaînement de pommiers qui est extraordinaire donc Wenslow arrive donc à Grand Prix le 19 août et c'est seulement le 5 septembre que la déportation va commencer à Grand Prix parce qu'il faut faire attention on a beaucoup misé sur le Grand Prix on a beaucoup parlé de Grand Prix mais c'est toute l'Acadie qui va être vidé en bonne partie et la déportation qui commence en septembre 1755 va se continuer jusqu'en 1762 avec la prise de l'île Saint-Jean qui est devenue aujourd'hui l'île du Prince-Édouard donc c'est une longue période et les Acadiens ne sont pas déportés en Louisiane du tout aucun aucun les Acadiens sont déportés en Nouvelle-Angleterre et comme on le verra tout à l'heure mais comme en Nouvelle-Angleterre ils sont à la charge des municipalités à la charge du clergé protestant on va s'arranger pour qu'ils partent et là on va faciliter leur déplacement vers l'Angleterre ensuite vers la France entre autres on va les retrouver dans le Poitou et entre autres à Belle-Éle-en-Mer et c'est après parce qu'il ne faut pas oublier que la Louisiane à ce moment-là appartient aux Espagnols en partie et appartient à l'Angleterre et c'est plus tard que la France va devenir propriétaire de la partie espagnole et en 1803 Napoléon va vendre la Louisiane aux Américains mais c'est dans les années 1770 à peu près qu'on commence à aller en Louisiane mais pas avant je pense que c'est ça qui est important de comprendre et Winslow quand il arrive à Grand Prix il décide d'installer ses hommes près de l'église et il écrit il tient un journal remarquable un journal fantastique j'ai une question pardon il n'y a pas le fait qu'il y ait eu cette année-là massive d'hommes ça n'a pas mis la puce à l'oreille il ne croyait pas il ne croyait pas qu'on les déporterait il croyait qu'on voulait faire peut-être un peu de chantage mais qu'on ne les déporterait pas d'ailleurs Winslow va le noter lui-même dans son journal il ne comprend pas comment ça se fait parce qu'il y a trois navires qui attendent on s'informe on va à bord et ils disent nous on est ici parce qu'on a des problèmes à régler mais on ne parle pas du tout de déportation à ce moment-là et Winslow quand il arrive à Grand Prix il dit j'ai envoyé chercher les vieillards pour leur faire enlever les choses sacrées dans l'église afin qu'elles ne soient pas souillées par les hérétiques ça c'est ironique dans son journal trois jours plus tard il dit nous détenons prisonniers actuellement dans les forts de Lawrence et Cumberland les 400 principaux d'entre eux les femmes et les enfants ont la permission de rester dans leur maison il est probable que les habitants de toute la province bien que coupables à un degré moindre que ceux de Chinectou de la Baie Verte qui ont commis des actes de violence subiront le même sort et là il faut pour déporter de la population c'est quand même plusieurs milliers ça repart quand même des bateaux et là on va louer des bateaux dans les régions de Boston mais le problème c'est qu'il y a même dans ça des vieux rafiaux qui sont pas tellement faits pour traverser naviguer sur la mer et c'est là qu'on va avoir des problèmes de gouvernail qui vont tomber qu'on va avoir des problèmes on va en faire après ça beaucoup de sentiments mais effectivement c'était dû à la mauvaise condition de certains navires et là on dit que les soldats anglais sont autorisés d'employer de la manière forte si nécessaire lors d'un embarquement à Napoli-sur-Royal le 31 août le major Henfield envoie un détachement s'emparer d'une centaine de chefs de famille et de jeunes gens car un des transports vient d'arriver et le 1er septembre les habitants de Grand Prix commencent à s'inquiéter car il y a trois navires à l'ordre et quelques acadiens sont montés à bord s'informer du pourquoi de leur présence les capitaines répondent comme ils en ont reçu l'ordre que ces transports avaient été envoyés pour l'utilité des troupes 4 septembre les habitants du titre de Grand Prix de la rivière des Mines de la rivière aux Canards et les autres endroits adjacents prennent connaissance d'une sommation en joignant aux hommes de se réunir le lendemain dans l'église le vendredi 5 septembre 1755 à 3 heures de l'après-midi 418 des principaux habitants de Grand Prix sont entassés dans la petite église du village Winslow les instructions du roi que j'entre les mains le devoir que j'ai accompli quoi que nécessaire mais très désagréable est contraire à ma nature et à mon caractère car je sais que cela vous affligera puisque vous possédez comme moi la faculté de sentir mais je ne m'appartient pas de m'élever contre les ordres que j'ai reçus je dois m'y conformer ainsi sans autre hésitation je vais vous faire connaître les instructions et les ordres de sa majesté qui sont que vos terres et vos maisons et votre bétail et vos troupeaux de toutes sortes sont confisqués au profit de la couronne avec tous vos autres effets excéder votre argent et vos mobiliers et que vous-même vous devez être transporté hors de cette province les ordres péremptoires de sa majesté sont que tous les habitants français de ces districts soient déportés et grâce à la bonté de sa majesté je dois vous accorder la liberté d'emporter votre argent et autant d'effets que possible sans encombrer les navires qui doivent vous transporter je ferai tout en mon pouvoir pour que ces effets soient laissés à votre possession que vous ne soyez pas molesté en les emportant et que chaque famille soit réunie sur le même navire afin que cette déportation qui je le comprend doit vous causer de grands ennuis vous soit rendu aussi douce que le servir de sa majesté peut le permettre j'espère quelles que soient les parties du monde où le sort va vous jeter vous serez des sujets fidèles et un peuple heureux et paisible je dois vous informer que c'est le plaisir de sa majesté que vous soyez retenu sous la garde et la surveillance des troupes que j'ai l'honneur de commander là les 418 sont donc prisonniers il y en a 20 qui sont libérés pour aller annoncer la nouvelle aux femmes et aux enfants puis tous les navets ne sont pas encore arrivés là Winslow informe les prisonniers qu'il appartiendra à la famille de chacun des nourris on dit les habitants de la région de Grand Prix semblent se résister au sort qui les attend quelques jeunes gens veulent s'enfuir mais le fils de René Leblanc les en dissuade après 5 jours de détention les prisonniers de Grand Prix commencent à s'agiter Winslow après avoir consulté ses officiers ordonne de faire monter 50 Acadiens à bord de chacun des 5 navires mouillés en rade ça fait donc 250 à commencer par les jeunes gens toute la garnison est appelée sur les armes et placée derrière le présbytère entre l'église et les deux portes de l'enceinte palissédée le capitaine Adam ordonne à 141 jeunes gens de sortir des rangs des hommes placés en rangée de 6 et là ce qui va arriver c'est que à bord des navires on craint beaucoup la mutinerie et là pour empêcher qu'il y ait vraiment de la violence on ordonne aux navires de partir et ça explique pourquoi certaines familles vont se séparer ça ne va pas être décidé comme tel mais à cause de la crainte qu'on avait d'une mutinerie on a séparé les familles par le fait même je ne comprends pas je ne comprends pas comment on séparait les familles en une mutinerie que j'ai dégouté quelque chose c'est à dire que les jeunes gens il y en a dans ceux qui étaient mariés les 141 on les fait monter sur le navire sur les 5 navires donc 50 à peu près par navire moins que 50 il y a de l'agitation en bas et là on dit au navire on dit au capitaine du navire partez ne restez pas ici on a peur qu'il y ait du grabuge donc ceux qui sont là qui ont femme et enfant sont séparés de leur famille mais on ne sait pas tous n'arriveront pas au même endroit et si vous vous rappelez le roman de Longfellow le poème évangéline 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 va retrouver gabriel au moment de la mort ils vont se chercher pendant plusieurs années mais il est arrivé effectivement que des familles ça va prendre quelques temps avant qu'elles se retrouvent il y en a qui vont se retrouver il y en a qui vont se retrouver oui et à la fin d'octobre les navires ont fait voile en direction de la Nouvelle-Angleterre 6 d'entre eux arrivent à Boston le 5 novembre pendant ce temps en Nouvelle-Écosse les soldats anglais brûlent les maisons les granges et les moulins et on va s'emparer nécessairement du bétail on dit pendant qu'en 1755 on va déporter entre 6000 et 7000 Acadiens mais de fait la déportation va toucher plus de monde que ça on ne sait pas exactement le nombre certains disent 12 000 qui vont être déportés mais le plus surprenant c'est que les autorités de la Nouvelle-France les autorités françaises ne protesteront jamais il n'y a aucune protestation contre la déportation des Acadiens c'est donc signe que on trouvait que la chose elle était pénible mais comme les français l'avaient déjà fait en 1740 c'était en guerre en période de guerre quelque chose qui se faisait mais sauf qu'on n'est pas en guerre encore la guerre va commencer seulement en 56 mais même il y en a des Acadiens qui vont décider de s'enfuir les soldats anglais vont partir à leur poursuite il y en a quelques-uns qui vont se faire tuer entre autres un homéébert qui va te tuer avec une balle dans le dos il y en a d'autres qui vont essayer de se rendre jusqu'en Gaspésie et après ça essayer de venir d'arriver à Québec et au mois d'octobre 1757 à Québec on ferme presque les frontières aux Acadiens parce que ceux qui sont arrivés sont malades et ils vont engendrer une épidémie il va y avoir 500 morts dans la ville de Québec causées par la maladie et on va accuser les Acadiens d'être responsables de ces morts-là il va donc y avoir une certaine animosité des Canadiens face aux Acadiens à ce moment-là les Canadiens français oui mais c'est parce que il y a des Canadiens anglais à Québec non 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 mais quand on parle de Canadiens c'est seulement il faut attendre les années fin des années 1830 pour qu'on commence à s'appeler Canadiens français les Anglais il y en avait les autres il y en avait pas à Québec il y en avait quelques-uns qui étaient francisés mais quand on parle de Canadiens jusqu'à les années 1830 début 1840 c'est toujours des francophones oui et les Acadiens ne sont pas des Canadiens c'est à dire il y en a qui s'étaient établis il y a des français qui s'étaient établis dans Valais-du-Saint-Laurent et il y en a d'autres qui s'étaient établis dans le nord de la Nouvelle-Écosse et c'était là l'Acadie et à ce moment-là un Acadien n'est pas un Canadien moi je me rappelle en 1976 pour le ministère de l'Éducation les ministres de l'Éducation du Canada j'avais fait le tour de tout ce qu'il y avait comme minorité francophone au Canada j'avais été par exemple à l'île du Prince-Édouard au Nouveau-Bond-Dieu qu'en Nouvelle-Écosse rencontrait des Acadiens puis ils disaient nous on n'est pas des Canadiens on est des Acadiens même encore aujourd'hui même aux Îles-de-la-Madeleine on se considère encore comme Acadiens ah oui ils ne sont pas Québécois non non ils sont Acadiens ils n'ont pas encore porté à l'égeance à la Règne parce que c'était la ville douce le monde c'était Acadiens ben c'est que si on réfère par exemple à Marcel Trudel dans son histoire de la Nouvelle-France c'est qu'au début du XVIIe siècle on a pensé à l'Arcadie qui était un pays un peu mythique dans l'Antiquité et le nom va être donné à ce pays-là qu'on prend un peu comme une terre de cocaigne comme un genre de petit paradis terrestre parce que la température est plus belle qu'à Québec ou à Montréal il y a une certaine facilité de vivre et c'est pour ça qu'on va parler de l'Arcadie mais ça va donner de l'Acadie ils venaient de France ils venaient de France oui oui et d'ailleurs les premiers établissements on en a vu on a vu ça au premier cours c'est les premières tentatives de peuplement au 17ème siècle c'est en l'autre entre autres à l'île Sainte-Croix en 1604 après ça on va déménager à Port-Royal 605-506 en 1607 on va fermer les boutiques et on va fonder Québec en 1608 mais il y aura des Acadiens des Français qui vont demeurer là et former des colonies parce que les Français se sont déjà deux endroits différents comme Louis Hébert lui avait commencé Louis Hébert était là en Acadie avant il va arriver à Québec en 1717 avec sa femme mais quand il est en Acadie il est là tout seul Marie-Rollet reste en France donc vous disiez que les Acadiens avaient été bloqués à l'entrée de Québec mais je pense est-ce qu'ils sont allés s'installer un petit peu plus loin vous avez vu le bonheur qu'ils se sont installés dans la lazière dans les secteurs culinaires est-ce que c'est à cette époque non ça on va arriver tout à l'heure au prochain cours c'est-à-dire que la déportation va s'échelonner comme je l'ai vu sur 7 ans mais la partie la plus importante c'est 1755 et 1756 et après ça c'est de la grenaille c'est ça parce que moi quand je suis allé au Havre 15 cet été ils disaient que c'était la deuxième déportation c'est là qu'il y en avait des Acadiens qui avaient allé au Havre bon et ce qui va arriver quand Bonheur-Sono en parle c'est qu'à la suite de la session de la Nouvelle-France à l'Angleterre par le Tité de Paris en février 1763 à ce moment-là les Acadiens vont commencer à arriver en partie surtout de 1765 on va en avoir à Bécancourt on va en avoir à Saint-Jacques-la-Chigan dans la Naudière on va en avoir à Yamashich on va en avoir dans ce qui s'appelle l'Acadie l'Acadie-Saint-Jean dans ce coin-là mais ça c'est après le Traité de Paris une fois que la paix est revenue et que la Nouvelle-France a été cédée définitivement en Angleterre ok d'accord donc il y a la déportation dans la partie est de la Nouvelle-France mais il va y avoir nous des engagements à partir de 10-1700 entre autres en 54 on va en avoir mais en 55 c'est la bataille de la Molane-Gaëla dans la Vallée-le-Luyo parce qu'avant même que la guerre commence officiellement on va se battre ici le problème c'est que nous on parle de la guerre de la conquête en France on parle de la guerre de 7 ans et dans les pays anglophones on parle de la French et l'Indian War donc on n'a pas la même façon de parler de cette fameuse guerre mais on commence à se battre ici avant même qu'on commence à se battre sur les champs de bataille européens en 55 il y a le général Braddock avec 3000 soldats anglais et américains qui marchent sur le fort du Ken et Braddock ce qui est intéressant c'est que lui c'est un général européen et pour un général européen il faut que son armée avance au son du tambour puis en rang il va donc faire abattre les arbres pour que son armée 8 soldats des rangs de 8 avance alors que il va y avoir un groupe dirigé par Léonard de Beaujeu il y a 108 officiers et soldats des troupes réglées de la marine 146 miliciens canadiens 637 amérindiens qui vont se battre contre l'armée de 3000 sauf que nous on a adopté la façon de se battre à l'amérindienne on se cache derrière un arbre puis on tire alors Braddock lui coupe l'arme puis il tire mais il tire pas parce qu'ils vont commencer à tirer seulement quand lui va créer fire comme Wolfe par exemple sur les plaines d'Abraham alors imaginez Braddock est à cheval le reste de l'armée est à pied à ses côtés il y a sa maîtresse pardon et bon il y a Braddock il y a 5 chevaux qui sont tués sous lui Beaujeu est tué à la troisième décharge et c'est Jean-Daniel Dumas qui prend le relève le combat commence vers 11h30 du matin et va se terminer vers 4-5h de l'après-midi les pertes anglaises 977 hommes tués ou blessés on dit dans un texte d'époque la maîtresse du général Braddock belle comme l'amour habillée en amazone et montée sur un superbe cheval a été tuée combattant à côté de son amant malgré toute l'envie qu'on avait de la conserver ça c'est l'officier Michel le courtois de Sur la Ville qui écrit ça les effets et bijoux trouvés sur la maîtresse de Braddock sont estimés à 10 000 livres oui c'est pas Pontiac qui 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 contre Braddock non pas non Pontiac c'est en 1763 qu'il va faire la guerre c'est plus tard mais c'est pas contre Braddock c'est le nom va me revenir c'est pas contre Amherst non pas contre Amherst non c'est parce que il y a comment il s'appelle ça va me revenir soyez là prochain cours parmi les blessés et parmi les prisonniers on compte 7 femmes et plusieurs autres se trouvent parmi les morts je vous l'ai dit la dernière fois que même à l'époque de Napoléon les femmes plusieurs femmes suivaient l'armée pas seulement comme vivandière puis faire la nourriture mais ils suivaient surtout les femmes d'officier ils suivaient donc ici Braddock ce qui est intéressant et on va faire beaucoup de butins dans mon livre j'écris on va faire 21 pièces d'artillerie en butin 1940 cartouches à mousquet 1700 livres de poudre des bombes des grenades plusieurs chariots 500 chevaux 100 bœufs ou vaches et beaucoup de moutons les pères françaises 23 morts et 16 blessés ben oui et il y a un officier anglais il y a un officier anglais qui va écrire en Europe en parlant de ce fameux engagement là et en disant it's not war it's a murder les français vont subir une défaite eux autres avec Diesko au lac Saint-Sacrement et la guerre commence officiellement en 1756 et c'est Louis XV qui déclare la guerre à George II et là c'est important de comprendre les deux façons de faire la guerre moi je peux vous dire que même sans savoir quelle est l'issue d'un combat si on regarde qui commande et qui sont les soldats on a à peu près la certitude de l'issue de l'engagement si c'est un officier européen lui il va se battre dans un champ sur un terrain dénudé il se battra pas dans le bois si c'est un un officier canadien avec des miliciens lui il va se battre n'importe où si on a un officier un général français avec une majorité de miliciens canadiens c'est le bordel mon camp va le savoir c'est les plaines d'Abraham et c'est une guerre où on va faire des scalps une guerre où vraiment il va y avoir beaucoup de scalps les rangers les rangers américains vont faire des scalps les canadiens vont faire des scalps non non c'était c'était du terrorisme on voulait semer la terreur par exemple à Châteauricher le culot curé Robineau de Portneuf à un moment donné ce qui arrive les anglais on va le voir tout à l'heure quand ils vont remonter le fleuve Saint-Laurent en 59 vont s'installer d'abord à l'île d'Orléans et là il va y avoir des indiens qui vont du côté des français qui vont aller scalper des soldats anglais sur l'île d'Orléans et il y a des anglais qui pensent que des canadiens qui se déguisent en indien pour les scalper des anglais alors des rangers du Vermont décident de faire prisonnier une vingtaine de paroissiens avec le curé Robineau de Portneuf et là on dit qu'eux ce sont déguisés en indien donc on les tue et on les scalpe même on dit c'est les américains eux autres et d'ailleurs il y a des caricatures qui sont publiées en Angleterre en 58 où on montre des soldats français qui se calquent des soldats anglais en 56 on va avoir un nouveau général qui va prendre la direction des troupes c'est M. le marquis de Montcalm et ce qui est intéressant de noter c'est que dans les ordres que le roi lui remet il est sous les ordres du gouverneur de la Nouvelle-France Montcalm est un général français le gouverneur de la Nouvelle-France c'est le marquis de Vaudreuil qui est un Canadien il ne s'aimerait pas et il va y avoir un contentieux assez fort entre M. Montcalm et M. Vaudreuil on a aussi à ce moment-là l'intendant c'est François Bigot François Bigot va profiter de l'état de guerre pour faire faire de l'argent avec sa bande on va acheter de la nourriture on va acheter du bétail pour vendre à l'armée c'est-à-dire qu'on paye le moins cher possible et on vend au roi le plus cher possible et ça va être ce n'est pas la raison de la défaite mais ça va quand même créer un climat assez déplaisant le clergé pendant ce temps-là c'est quoi ? le clergé c'était Mgr de Pont-Briand qui est à Québec c'est un clergé qui est français l'évêque était né en France on a des jésuites on a des récollets on a des parois ça s'est bien structuré le clergé va quand même rappeler les devoirs de défendre la colonie mais il n'y aura pas de il n'y aura pas de traite chez le clergé ça va arriver un peu plus tard en tout avec les événements de 1837-1838 avec l'obéissance mais le clergé est assez à l'aise et l'intendant Bigot lui il sert des dîners avec 40 personnes et Montcalm qui arrive à Québec le 12 mai 56 note dans son journal la magnificence et la bonne chair annonce que la place est bonne qu'on s'en fait une heure et un habitant de Paris aurait été surpris de la profusion de bonnes choses de tout genre et il va y avoir en 57 57 c'est une mauvaise année une année de famine il va donc y avoir du rationnement le pain va devenir assez rare il va devenir rationné on va vouloir à ce moment là on a une surabondance de chevaux et on va vouloir convaincre la population et les soldats de manger du cheval et au mois d'octobre 1757 on organise un grand banquet tout au cheval de l'entrée au dessert c'est un menu quand même assez élaboré à l'occasion de 2008 je veux convaincre Jean Soulard qu'on refasse ce banquet là mais le cheval c'est très bon oh oui on est d'accord sauf que les canadiens veulent pas manger de cheval disant qu'on ne mange pas son meilleur ami il y a même des soldats qui vont protester à ce moment là le drame avec la guerre de la conquête c'est que l'Angleterre est convaincue que cette guerre là va se gagner sur les champs de bataille nord américain la France est convaincue que cette guerre là va se gagner sur les champs de bataille européens ce qui fait que l'Angleterre va envoyer le maximum de soldats et la France le minimum de renfort en Nouvelle-Angleterre en 58 on a 33 000 hommes qui seront prêts à envahir la Nouvelle-France c'est à dire 12 000 soldats réguliers et 21 000 miliciens mais malgré la différence le Canada aurait pu gagner et on aura une dernière victoire importante qui est la victoire de Carillon vous vous rappelez au Carillon je me rappelle encore non plus hélas comment ces jours la fameuse chanson il salue le 8 juillet 1758 à ce moment là il y a du côté de l'armée anglaise avec James Abercrombie 15 000 hommes contre à peu près 3526 du côté français et canadien et ça sera à part si on fait abstraction de la victoire de Sainte-Foy en avril 60 la dernière grande victoire française et c'est à cette victoire là à Carillon qu'on aura le fameux drapeau de Carillon qu'on va retrouver et qui va servir de modèle au drapeau actuel du Québec avec les fleurs de lys l'original se trouve au musée de l'Amérique française à Québec on a vu qu'avec le traité d'Aix-la-Chapelle en 48 Louisbourg retourne à la France et là c'est donc une forteresse qu'on va attaquer en 58 et elle va tomber aux mains des anglais mais ce qui est intéressant c'est que Louisbourg était fortifié fortifié du côté de la mer mais pas du côté de terre alors il y a un jeune officier dans la trentaine qui lui descend dans la baie de Gabarus et va attaquer Louisbourg par voie de terre ce jeune officier là s'appelle James Wolfe il a la manie de grimper lui et Louisbourg va tomber il y a 59 c'est une année tragique pour la vallée du Saint-Laurent à ce moment là il y a une flotte d'à peu près 160 navires montés par 30 000 hommes qui remontent le fleuve Saint-Laurent en direction de Québec et on va on va s'en apercevoir par exemple à l'île au coude il va y avoir à ce moment là on va vider l'île d'Orléans et les Anglais vont s'établir dans l'île sur l'île d'Orléans et au mois de juin le 27 juin Wolfe fait rédiger un placard qu'on affiche sur les portes de l'église de Saint-Laurent Saint-Laurent qui est du côté sud de l'île d'Orléans ça va c'est Wolfe et et là Québec va vouloir se défendre les Anglais sont donc établis à l'île d'Orléans et vont s'établir à la pointe Lévis Montcane lui est convaincu que le seul endroit où les Anglais peuvent débarquer pour attaquer Québec c'est la baie de Beauport c'est donc à la baie de Beauport qu'il va s'établir avec l'armée les Anglais qui sont établis à la pointe Lévis et les navires qui sont devant Québec vont commencer à bombarder la ville de Québec à partir du 12 juillet et à peu près toutes les nuits on va bombarder la ville de Québec avec trois styles de boulets on a des boulets pleins on a des boulets vides dans lesquels il y a un liquide inflammable et quand ce boulet-là frappe un obstacle le boulet s'ouvre et le feu prend on a des boulets chaînés c'est-à-dire que c'est deux boulets reliés par une chaîne on rentre ça dans un canon et quand ça sort ça commence à tournoyer comme ça et ça ça causait un ravage épouvantable et on a même vu à un moment donné quelqu'un dans la basse-ville de Québec qui était assis qui regardait le bombardement se couper la tête complètement par un boulot chaîné comme ça et il va y avoir je ne sais pas 200 quelques maisons qui vont être détruites au moins l'hôpital général ne sera pas touché mais les religieuses de l'hôtel Dieu et des Ursulines vont aller s'établir à l'hôpital général on dit que en peu de temps il y a au moins en une semaine 240 des plus belles maisons de Québec sont incendiées ou démolies pendant ce temps-là il va y avoir des échanges parce que quand la flotte anglaise remonte le flotte Saint-Laurent on a on fait des prisonnières et à un moment donné on va libérer ces prisonnières-là et le capitaine Charles Douglas à ce moment-là en libérant les prisonnières remet dans la barque quelques bonnes bouteilles de liqueur parce qu'il y a eu on a monté un drapeau blanc il y a eu des émissaires et Bigot va retourner quelques panierées de fines herbes c'est un peu pour les dirigeants c'est un peu un genre de guerre en dentelle on va voir à la fin de l'année celui qui va remplacer Wolfe a envoyé des lettres à Lévis et avec un fromage de Chester et Lévis va lui demander monsieur vous avez reçu des journaux d'Angleterre pouvez-vous m'y prêter s'il vous plaît pour que je sache un peu ce qui se passe en Europe Murray va lui dire je vous passe mes journaux mais retournez-les-moi pour ne pas que ma collection soit brisée et Lévis va retourner les journaux avec quelques canards qu'on a tués donc le 24 juillet 59 on évolue à peu près à 15 000 le nombre de bombes lancées contre Québec je ne sais pas si des bateaux des bateaux et de la pointe Lévis on avait des canons assez puissants pour qu'installer à Lévis on puisse bombarder la haute ville de Québec oui c'est donc le 31 août Wolf écrit à sa mère que l'ennemi ne veut courir aucun risque et qu'il ne peut en conscience mettre son armée en état de péril et il écrit le maquis de mon calme est à la tête d'un grand nombre de mauvais soldats et moi je suis à la tête d'un petit nombre de bons le temps passe on a peur que la flotte soit prise dans les glaces on se demande ce que fait Wolf Wolf visite beaucoup il y a des atteintes de fièvre il y a des crises de fièvre assez importantes à ce moment là il devient légèrement bizarre au cours du mois de juillet on avait les navires étaient remontés jusqu'à Neuville on était descendu à Neuville et là il y avait plusieurs des bourgeoises de Québec qui avaient été s'installer à Neuville pour échapper au bombardement on va en faire monter 25 à bord des navires les officiers anglais vont leur servir le thé et les petits gâteaux on dit même que certaines ont échangé leur adresse et Wolf va ramener ces femmes là à Québec et il va jeter l'encre près de l'Anse au Foulon et là il va remarquer que les femmes montent sur les plaines par un sentier il va donc apprendre qu'il y a moyen de monter sur les plaines sans grimper comme certains ont pensé et il y avait auparavant aussi quelqu'un tout à l'heure on a vu Braddock dans les papiers de Braddock on a trouvé une lettre de Robert Stobo Robert Stobo c'est un officier anglais d'origine hollandaise en 57 il est fait prisonnier au fort du Quenne on le ramène à Québec et à ce moment là quand on faisait un prisonnier qui avait quelque importance on lui faisait prêter serment qu'il ne prendrait pas les armes jusqu'à la fin de la guerre et qu'il était libre de faire ce qu'il voulait comme Stobo a fréquenté les bourgeois de Québec il a certainement pris lui aussi l'existence de ce fameux sentier or le 31 mai quand il apprend que la flotte a remonté le flot de Saint-Laurent il part il s'enfuit et va rejoindre le vaisseau amiral et là il va se retrouver aussi sur le même vaisseau que Wolfe et probablement que lui va confirmer ou annoncer à Wolfe qu'il existe un sentier et c'est pour ça que le 12 septembre Wolfe à ce moment là a décidé que le lendemain ce serait la journée de la bataille et il y a ses officiers qui sont Moncton Tonson et Murray qui ne sont pas tout à fait d'accord parce qu'ils ont été mis à l'écart et à ce moment là ils demandent d'être déchargés de leur responsabilité et que Wolfe prenne seul la responsabilité de l'engagement du lendemain et Wolfe va annoncer à ses soldats sur l'ordre du jour du 13 septembre et il va dire à ses troupes les forces de l'ennemi sont divisées il y a maintenant une grande disette de vives dans leur camp et un mécontentement universel parmi les Canadiens le second officier en commandant Lévis est allé à Montréal ou à Saint-Jean ce qui nous donne raison de penser que le général Hamers s'avance dans l'intérieur de la colonie un coup vigoureux frappé par notre armée dans cette conjoncture peut décider du sort du Canada nos troupes en dessous de Québec sont prêtes à se joindre à nous toute notre artillerie légère et les outils sont embarqués à la pointe Lévis et les troupes débarqueront là où les Français s'y attendent le moins le premier corps qui débarquera marchera directement à l'ennemi et le chassera de tous les petits postes qu'il peut occuper les officiers auront soin que les corps qui suivront ne tirent pas par erreur sur ceux qui marcheront en avant les bataillons se formeront sur la hauteur avec promptitude et se tiendront prêts à charger tout ce qui se présentera à eux quand l'artillerie et les troupes seront débarquées un détachement sera laissé pour garder le lieu du débarquement tandis que le reste marchera en avant et tâchera de forcer les Français et les Canadiens se battent les officiers et les troupes doivent se rappeler ce que le pays attend d'eux et ce qu'un corps de soldats déterminés endurcis à la guerre est capable de faire contre cinq faibles bataillons français mêlés à des paysans sans discipline les soldats devront être actifs et obéissants à leurs officiers et résolus à exécuter leurs devoirs alors une heure avant la levée du jour il y a 4800 soldats anglais qui sont sur les plaines de Bram avec deux petits canons et là on attend l'arrivée parce qu'il y avait un petit poste de garde qui était tenu par un nommé Vergard et il y a plusieurs des gars qui étaient avec lui qui avaient déserté pour aller faire des récoltes au mois de septembre d'autres dormaient or la flotte anglaise va passer devant et on attendait du côté français du ravitaillement qui arrivait de Montréal alors on demande qui va et l'officier qui est un écossais répond français et là ça se passe comme si rien n'était mais M. Moncane nous attend tout ce monde là non pas sur les plaines de Bram mais à Beauport et là les coups de feu ont réveillé les habitants de Québec dans ce coin là le colonel d'infanterie de Bernays qui commande pendant l'absence de Ramsey qui était gouverneur de la ville de Québec expédie immédiatement une partie de sa garnison et deux piquets du régiment de Guyenne pour tirer sur l'ennemi et l'empêcher de progresser vers la ville au lever du jour il y a un Canadien à bout de souffle qui arrive au camp de Beauport qui annonce que les Anglais ont débarqué à l'Anse-au-Foulon lui faisait partie de la gare de Vergard il a réussi à s'échapper mon can incrédule Marcel qui est son secrétaire écrit nous connaissions si bien les difficultés de pénétrer par ce point pour peu qu'il soit défendu qu'on n'occupe pas un mot du récit d'un homme à qui nous crûmes que la peur avait tourné pardon avait tourné la tête j'allais me reposer chez moi en priant M. Dumas d'envoyer un quartier au quartier général pour avoir des nouvelles et me faire avertir s'il y avait quelque chose à faire on attendait toujours quelques coups de fusil de loin en loin et là de Bernays lui envoie un courrier pour convaincre mon camp effectivement les Anglais l'attendent et vers 6h mon camp se met en route un quart d'heure auparavant Vaudreuil qui était le gouverneur avait appris le débarquement parce que Vaudreuil en 58 avait perdu le commandement de l'armée c'est qu'en 56 on l'a vu Montcalm était sous les ordres du gouverneur mais en 58 le roi avait décidé que Montcalm avait toute autorité sur l'armée et que le gouverneur n'avait plus d'autorité sur l'armée or le gouverneur Vaudreuil lui souhaite que Montcalm quand il va arriver attend les renforts français de Bougainville Bougainville lui il a 3500 hommes sous ses ordres il est dans le bout de Sainte-Foy un peu entre Sainte-Foy entre Sainte-Foy puis Cap Rouge et Montcalm qui arrive sur les plaines il y a déjà des miliciens canadiens qui sont là alors que font les miliciens canadiens ils attendent pas l'heure de tirer eux autres ils tirent du côté anglais on n'arrive pas c'est à peu près pas Montcalm arrive essaie de placer ses hommes il y a quelques centaines d'amérindiens aussi qui sont là et ça prend pas une demi-heure ou pas d'heure au maximum qui sera dépendant du côté français du côté anglais Wolf a créé Fire et là il y a 1200 mousquets qui ont tiré d'un coup et ces gens-là ont mis pied à terre la deuxième rangée a tiré a mis pied à terre la troisième rangée a tiré et pendant ce temps-là la première et la deuxième avaient rechargé leur mousquet de sorte que c'est quasi un carnage et du côté canadien et du côté français c'est vraiment la débandante Wolf va être tué et Montcalm va être blessé là on décide de retraiter mais il y a les soldats écossais du 68e Highlanders qui se lancent à la poursuite des miliciens et des soldats français et là on a 140 Acadiens qui essaient d'arrêter les écossais ils sont tous tués et si vous allez à Québec il y a la côte d'Abraham là où la côte d'Abraham rencontre la rue Saint-Vallier il y a un petit monument avec une plaque qui rappelle que c'est là où 140 Acadiens ont été tués pour essayer de protéger les miliciens canadiens et les soldats français et il y a quelques mois avec Zachary Richard pour TV5 on a fait une émission justement là j'avais expliqué un peu à Zachary Richard comment ça s'était passé tout ça mais ça montre un peu qu'il y avait des Acadiens qui avaient participé à la bataille des plaines de Braham et moi j'ai toujours dit que si les deux généraux n'étaient pas morts parce que mon camp va mourir dans la nuit vers 4 heures du matin ils auraient probablement passé devant un tribunal militaire Wolff pour la bonne raison qu'un général doit toujours permettre à son armée de pouvoir retraiter l'armée anglaise ne pouvait pas en toute possibilité redescendre en ordre le petit sentier qu'on avait emprunté pour monter mon camp n'a pas attendu l'arrivée des renforts de Bougainville s'il avait juste retardé un peu l'armée anglaise aurait été prise entre deux feux et ça aurait été vraiment une défaite anglaise mais à Québec on manque de tout et déjà mon camp on va l'enterrer dans la chapelle des Ursulines par un trou fait par la bombe et c'est seulement il y a quelques années qu'on a déménagé ces restes à l'hôpital général et pendant très longtemps au musée des Ursulines de Québec on avait exposé le crâne de mon camp il y a une bonne soeur qui trouvait que c'était un peu macabre fait qu'on y avait mis une fleur de lys en argent sur le visage ça ne l'arrangeait pas madame donc à Québec on veut à ce moment là capituler et oui c'est juste Bougainville il va être trop tard il ne pourra pas et là mon camp m'aurait dit je m'en demande comment ça se fait que Bougainville n'attend pas le bruit de la fusillade effectivement Bougainville était trop loin pour entendre entendre l'engagement et lorsqu'il il ne reviendra même pas parce qu'à ce moment là il sait fort bien que l'armée est en débandade on va lui dire que l'armée est en débandade ça ne nous a rien donné se battre et il va retraiter ça sera Lévis qui va prendre la succession de Montcalm c'est Moray qui va prendre la succession de Wolf et à ce moment là l'armée française va se retirer au fort Jacques Cartier qui est aujourd'hui près de Donnacona et pendant tout l'hiver il va y avoir quelques escarmouches mais pas vraiment de combats importants et Lévis veut attaquer Québec parce que Québec va capituler le 18 septembre mais quand Québec capitule c'est seulement la ville qui capitule c'est pas la colonie Montréal n'a pas capitulé Trois-Horière n'a pas capitulé la Nouvelle-France n'a pas capitulé et Lévis lui il veut attaquer Québec avant l'arrivée du premier navire parce qu'on se dit si le premier navire est français les Anglais qui sont enfermés dans Québec vont être obligés de capituler si c'est un navire anglais ça ne donne plus rien à ce moment-là on va se retirer on va marcher sur Montréal et essayer de se défendre là-bas or il y a le 28 avril 1760 Lévis avec ses soldats et ses miliciens réussit à vaincre l'armée anglaise et à ce moment-là Québec est vraiment une ville assiégée avec à l'intérieur des Anglais et à l'extérieur près des fortifications des Français qui commencent à s'installer alors au début du mois de mai 1760 arrive un premier navire qui est un navire qui bat le pavillon anglais et à ce moment-là Lévis décide de se retirer sur Montréal et là ça va être la grande offensive sur Montréal il va y avoir trois armées qui vont marcher sur Montréal une qui va descendre le fleuve Saint-Laurent celle qui est à Québec va remonter le fleuve Saint-Laurent et la troisième qui va descendre le fleuve Richelieu et marcher sur Montréal le gouverneur Vaudreuil s'est retiré à Montréal et on se rend compte à ce moment-là que c'est à peu près inutile de se battre et Lévis demande au moins qu'on négocie un genre de reddition la reddition est signée le sergeant Arrout se